On a obtenu à Grus de la Rose un assemblage de très bonne qualité, très charnu, un peu moins austère que le 2011 finalement. Je pense que c'est un millésime plus doux, on a beaucoup moins d'alcool aussi, on est autour de 13, 12, 8, 13. C'est un vin, on revient des vins des années 90, quelque chose de moins alcooleux, très bordeaux, avec beaucoup de goût et un très mal équilibre. Il n'y a pas de verdeur. Je pense que c'est un millésime très très intéressant des Mildoze. Les Merleaux exceptionnels cette année, où vraiment on n'a pas du tout rejeté de cuve ou de l'eau de vin en générique. Tout est passé, une grande partie des Merleaux sont passés en gruaux et tout le reste est plutôt passé en sargé. Donc ça c'est énorme. Je suis très heureux qu'on ait retenu les petits verres d'eau dans l'assemblage cette année, parce que les petits verres d'eau étaient assez satisfaisants à la vigne, mais ils commençaient un petit peu à s'écrouler. On avait le jus, on avait les arômes, mais il fallait faire attention au tannin parce qu'on n'était pas dans une maturité vraiment optimale. Et en pilotant les fermentations et les remontages, on a pu réussir à avoir un petit verre d'eau qui finalement rentre dans le grand vin. Donc ça c'est une satisfaction. Le Cabernet Franc, on ne le sentait pas trop au niveau optimisation de la maturité. On essaie de le conduire de la meilleure façon possible, mais bon, il n'est pas passé. Il y avait un petit côté végétal, des tannins un peu ap. Bon, c'est dommage. Après, au niveau des vins de presse, bon, il y a tout un travail qui est fait avec nos pressoirs verticaux pour sélectionner chaque barrique, les dessus de cuve, le milieu de cuve, première presse avec une pression jusqu'à 500 grammes, deuxième presse, troisième presse, etc. On a pu ensuite, avec Eric, qui me fait coucher jusqu'à 18-22 heures le soir, ce coquin-là, faire quand même des dégustations intéressantes et dégager des bonnes VPA, puisque toutes nos VPA, quand on vient de faire nos dégustations d'assemblage, vont pouvoir intégrer le gruel à rose. Donc ça, c'est du bon travail. Donc, bonne satisfaction après cette demi-journée de dégustation d'assemblage, sur un millésime qui n'était pas évident, mais grâce au travail qui est fait sur la vigne, qui nous a mené avec des bons raisins, à nous, avec des bons raisins, de faire du bon vin. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est déjà bien de partir avec des bons raisins. On part sur un millésime 2012 qui sera vraiment de bonne qualité.